Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Dibwe Diyakasai. Mesdames et Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne Dibwe Diyakasai. Aujourd'hui, je vais parler de l'université officielle de Mbujumaï, IOM. C'est une université qui fait la fierté de l'espace Kassai. C'est une grande université. D'ailleurs, on est en train de la moderniser en construisant des bâtiments qui s'imposent. Si vous faites un tour en Mbujumaï, vous passez par l'UEM, vous allez voir que c'est une grande université maintenant. Diyosid Dibwe Diyakasai qui vous parle, je suis ressortissant des universités officielles de Mbujumaï. Nous avons étudié quand c'était encore CIM, donc la transition entre CIM et IOM. CIM, c'était des centres universitaires de Mbujumaï, centres universitaires de Mbujumaï à l'époque, parce que l'université était une titelle de l'université de Lubumbashi, de l'UNILU. Donc c'est là, l'UNILU parrainé, l'université officielle de Mbujumaï à l'époque. C'est autour d'en 2004 que l'UEM est passée d'une extension à une université autonome. Cette université a formé plusieurs cadres. Elle a formé plusieurs, je dis bien plusieurs personnes. À notre époque, quand j'étais encore étudiant, notre recteur était professeur Flora Kaboumakanda, des Règes-Mémoires. Après Kaboumakanda est venu le tour du professeur Kalambayi. Après Kalambayi, Mpoui Moukala. Après Mpoui Moukala, il y avait, et c'est maintenant le tour de M. Labbé Apollinaire Chewbacca, parce que c'est de bien lui que l'on doit bien évidemment parler aujourd'hui. Les parents d'étudiants sont venus me voir, moi en tant que journaliste, moi en tant que Kassaïen, pour que je puisse porter leur voix auprès des autorités congolaises. Les parents d'étudiants de l'université officielle de Mbujumaï, bien sûr. Ces parents, y compris les étudiants de l'université officielle de Mbujumaï, m'ont dit, et j'ai vérifié, j'ai trouvé que c'est la vérité. À l'université officielle de Mbujumaï, les étudiants sont obligés de payer les frais académiques, ce qui est correct et vrai et bon, pour la prise en charge des enseignants, du personnel administratif, et ainsi de suite. Voilà, c'est tout à fait logique, et ça existe partout. Mais ces frais académiques sont payés à des dates qui sont fixées par l'université. On prend un exemple. On dit aux étudiants que vous payez par an 300 dollars. Et ces 300 dollars-là, vous devez les payer les 10 mains. 2024. On dit par exemple que vous devez payer 300 dollars de frais académiques. Ces 300 dollars-là, vous les payez les 10 mains. Les 10 mains, lorsque l'étudiant n'arrive pas à s'acquitter de ces frais, il est obligé de payer une pénalité de 5% de ces 300 dollars. C'est là que ça choque les parents. C'est là que ça choque les étudiants. C'est bien de faire payer aux parents cette pénalité. Mais écoutez, cher recteur de l'université officielle de Mboujoumaï, la pénalité que vous faites payer aux parents, est-ce que vous savez que dans le monde où nous vivons, est-ce que vous savez qu'ici, chez nous, au Kassaï oriental, tous les parents n'ont pas le même niveau de revenu. Il y a les parents trafiquants. Il y a les parents négociants des diamants. Il y a les parents qui sont dans la politique. Il y a les parents qui sont des commerçants. Il y a aussi les parents qui sont dans l'agriculture. Il y a aussi les parents pousse-pousseurs. Qui ont jugé bon d'envoyer leurs enfants à l'université. Ils se sont dit, non, moi, je n'ai pas étudié. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir un très bon travail. Mais j'aimerais bien que mon fils, mon enfant, aille à l'université. Parce que c'est sur lui que je vais compter dans les jours à venir. Il envoie son enfant à l'université. Il commence à faire ses économies. Tu as demandé 300 dollars. Ou bien tu as demandé, parti parti, 100 dollars à payer les 15. Les 15 mai ou avril. Le papa, là, commence à faire ses économies. Il y a certains papas qui quittent Mboujimaï vers Kankélinge, vers des villages. Pour pousser ou acheter la braise, acheter le maïs et d'autres articles. Afin de venir revendre ici Mboujimaï et trouver un fils que les frais académiques. Il peut aller comme ça, Ambrousse, à la rejet de cet argent. Il arrive là, Ambrousse, il ne trouve pas ou il trouve en retard les 100 dollars que vous avez demandé sur les frais académiques. Il amène ces 100 dollars-là. Lui-même n'a pas mangé. Lui-même n'a pas bu. Lui-même n'a pas payé la maison. Il n'a pas vu d'autres dépenses. Il s'est dit non. Mon fils, prends cet argent, va payer à l'université. Comme tu me l'avais demandé. L'enfant lui dit non papa, en tout cas à cette heure où tu me donnes l'argent, tu me donnes l'argent les 16. La date c'était les 15. Maintenant les 16 où nous sommes, chaque fois que je paye, je dois payer avec une pénalité de 5% de ces frais. Messieurs les recteurs, mettez-vous à la place de ces parents-là. S'il vous plaît, mettez-vous à la place de ces parents-là. Mettez-vous à la place de ces papas-là. qui prend tout son temps pour le fisc trouver 100 dollars comme frais académique pour son enfant. L'enfant arrive comme ça et dit non papa, ce n'est plus encore le moment. Tu dois payer une pénalité de 5% de 100 dollars. Papa, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. En dehors de cet exemple, il y a encore un autre exemple très normal que je peux vous passer encore. Il y a certains parents qui sont fonctionnaires, qui sont payés à la fin du mois. Mais actuellement au Congo, on ne paye pas les 30. Il y a les mois qui font 35 jours. Il y a les mois qui font 40 jours maintenant au Congo. L'exemple c'est le mois d'avril qui vient de passer. Les fonctionnaires viennent de toucher leur argent au mois de mai maintenant. C'est moi ici. Maintenant, autour du 10, à partir déjà du samedi, samedi c'était le 11. Les parents commençaient à toucher leur argent les 11. Mais toi tu avais demandé aux étudiants de payer cet argent, ce n'est pas moi, le 1er mai. Mais papa a trouvé l'argent. On lui a payé les 11. La faute maintenant appartient à ces papas-là où appartient à l'État congolais qui paye en retard. Mais parce que l'État paye en retard, il ne paye pas aussi avec pénalité. Il est personnellement l'argent convenu du contrat. On prend l'argent, 100 000 francs, on donne à ses papas. Il dit voilà, c'est ton argent. Même si nous te payons en retard, mais quand même c'est ton argent. Papa prend l'argent, il le ramène à la maison. La faute lui dit non papa, si tu me donnes cet argent, on ne va pas accepter l'université. Il va ajouter une pénalité. Est-ce que c'est la faute à cet enfant, monsieur le recteur ? Chers autorités académiques de l'Université de Bourgoumage, prière de changer cette histoire. Les parents souffrent. Le Congo est en souffrance. Et je m'adresse aussi au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, monsieur Mouyindo. S'il vous plaît, cette histoire de pénalité, ça peut passer ailleurs. Ça peut passer dans d'autres pays. Ça peut passer là où les parents touchent quand même de l'argent. Vous allez me dire que l'université n'est pas faite pour les pauvres. L'université est faite pour les enfants des riches. Non, cette histoire-là, ça ne peut pas passer à cette époque. C'était autrefois que les gens disaient, ça pouvait passer à l'époque. Inspirez-vous du film Las Vegas de Burkinabé, Ismaël. Ce garçon-là a dit que le papa n'avait pas de moyens pour l'envoyer au lycée. Il voulait l'envoyer dans une école mécanique. La femme a dit, je ne peux pas faire la mécanique, je veux faire l'école. Non, le papa malgré ses maigres moyens, il a tout fait pour scolariser son enfant. Cette histoire-là, cette série-là, répond à votre question qui revient toujours. Comme quoi l'université est faite seulement pour les enfants des riches. Non, papa, ça ne passe pas. Aller aux États-Unis, ça, ça peut passer. Aller en Europe et ailleurs. Même là encore, il y a d'autres réalités. Il y a encore d'autres réalités. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les autorités académiques qui me suivent maintenant, les autorités politico-administratives qui me suivent maintenant, nous vous prions de bannir cette histoire de pénalité à l'université de Mbouchumaï. Je suis aussi parent, j'ai des neveux, j'ai des cousins, j'ai des frères, j'ai des amis, j'ai des connaissances qui sont à l'université officielle de Mbouchumaï, qui souffrent énormément, qui souffrent. Pourquoi cette pénalité ? Et même encore, écoutez, cher, je veux vous poser la question. Parce qu'à l'université, tout est budgétisé et tout est programmé. Cet argent de pénalité, vous mettez ça dans quelle rubrique ? Cet argent de pénalité va dans quelle rubrique ? Ça fait quoi ? Ça joue quel rôle à l'université ? Parce que nous avons l'EVAD Mekoum, qui est la loi qui gère toutes les institutions d'enseignement supérieur et universitaire. Nous avons aussi le règlement que les ministres fournissent chaque année, ainsi de suite. Mais je ne sais pas si dans ces règlements ou dans l'EVAD Mekoum actuellement, on y a ajouté la pénalité. Quand l'enfant paye en retard, il doit payer avec une pénalité. Est-ce que c'est la faute à cet enfant-là ? Non. Vous allez aussi me dire que non, nous, nous avons déjà des professeurs qui viennent d'ailleurs, nous avons déjà des professeurs qui vont supporter, ainsi de suite. Non, messieurs. Nous, nous, à notre époque, nous avions aussi ces professeurs-là visiteurs. Ils venaient et nous n'étions pas obligés de payer les frais académiques avec des pénalités. Non. Ça ne pouvait pas passer. Non, cette histoire doit cesser, s'il vous plaît. Cette histoire doit cesser. Et pendant que je vous parle, à l'université au Sud-de-Bourgémat, si vous ne tirez pas attention, ah, ça, c'est votre problème. Parce que la semaine passée, il y a eu déjà des bruits. Les étudiants étaient mécontents de cette histoire de pénalité. Ça existe il y a quelques mois ou quelques années. Mais la semaine passée, les étudiants en avaient marre. Ils se sont dit, non, pas question. Nous ne pouvons pas payer les frais académiques, y compris les frais de pénalité et tout. Non. Les étudiants se sont révoltés. On a dû suspendre la session à l'université officielle de Mboujumaï. Et cette semaine, peut-être que ça peut passer, on ne sait pas oui ou non, mais là encore, il faut éteindre le feu au début. Il faut éteindre ce feu quand c'est encore au début. Messieurs les recteurs, nous vous demandons de supprimer carrément la rubrique de pénalité à l'université de Mboujumaï. Ayez pitié, les parents. Vivre au Congo, vivre encore en Casa Oriental, vivre en Mboujumaï, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile, messieurs. Et là, je sais qu'il n'y a pas que lui qui m'écoute. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de m'écouter, y compris les autorités, comme je l'ai dit. Nous vous prions d'intervenir dans ces dossiers. Qu'on supprime cette histoire de pénalité. Qu'on supprime, s'il vous plaît. Les parents souffrent. Les parents souffrent. Merci. Et partagez cette vidéo partout. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai.